Bonsoir. Tout d'abord, comment désigner la charge mentale ? Alors, la charge mentale, on peut la définir comme la part psychique et cognitive du travail de soins et du travail d'organisation de la vie familiale, qui est d'autant plus forte quand les femmes qui l'effectuent doivent la concilier avec un travail salarié. C'est tout ce qui a trait à l'organisation, l'articulation des temps, l'articulation des activités des uns et des autres. Oui, parce que là, c'est l'angle du fardeau invisible des mères qui a été discuté lors de cet atelier philo au CHPG. Absolument. Alors, absolument. Et vous avez raison de souligner ces deux aspects. L'invisibilité, elle est liée à plusieurs facteurs. D'abord, le fait que c'est un travail qui est mental ou psychique, cognitif, donc qui implique de savoir anticiper, prévoir, articuler, organiser, gérer les différentes activités pour soi-même et pour les membres de la famille. Mais c'est aussi lié au fait que c'est un travail qui s'opère dans la sphère domestique, familiale. Et généralement, du coup, on pense que dans cette sphère-là, il n'y a pas de travail qui s'effectue. Il y a du dévouement, il y a du soin, mais ce soin, il est souvent pensé comme l'expression de la nature des femmes plutôt que comme un travail. Donc, on a du mal à le percevoir. Et la raison pour laquelle ce sont les mères qui le prennent en charge est liée au fait que la féminité a été définie dans la période moderne, justement à travers le soin des autres. Et donc, on s'attend naturellement à ce que les femmes effectuent ces activités-là, les prennent en charge, en soient les premières responsables. C'est une attente sociale largement partagée. Parfois, on parle de double journée, c'est ça ? Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le terme lui-même a été introduit par une sociologue, Monique Eco, en 1984, alors qu'elle discutait justement la question de la double journée. Et elle, elle propose de parler plutôt de charge mentale pour souligner que finalement, la double journée des femmes, donc le fait qu'elles cumulent activités salariées et activités domestiques, ce n'est pas une succession de temps différents. En fait, à partir du moment où elles doivent concilier la vie familiale et l'emploi salarié, eh bien, c'est en permanence qu'elles sont préoccupées et qu'elles cherchent à ajuster ces différentes temporalités les unes aux autres. Donc, la charge mentale, elle est permanente. Et quelle est l'origine de cette charge mentale ? D'où prend-elle sa source ? Alors, il y a plusieurs sources. Donc là, je viens de citer le travail de Monique Eco, qui est sociologue du travail. Mais on peut dire que c'est aussi un concept qui a été préparé, je dirais, par toutes les analyses consacrées au travail domestique par les théoriciennes féministes dans les années 70. Dans les années 70, il y a tout un mouvement de politisation de la sphère privée qui va permettre justement de critiquer un certain nombre de mythes, notamment le mythe du dévouement naturel des femmes, et qui donc vont chercher à mettre au jour, à rendre visibles les activités que les femmes fournissent dans la sphère familiale. Et c'est aussi sur ce fond-là que le concept de charge mentale va évidemment prendre sa source. Et aujourd'hui, le débat sur la charge mentale fait émerger, on peut dire, cette zone grise des tâches familiales. Alors effectivement, ce sont des tâches dont nous sommes toutes et tous dépendants, dont la société dans son ensemble dépend, et qui restent le plus souvent invisibles, sont même parfois difficiles à décrire pour celles qui les effectuent, et plus particulièrement à décrire comme du travail, puisque dès leur enfance, les filles apprennent à s'occuper des autres, apprennent à investir l'espace domestique, si bien qu'une fois adultes, finalement, elles s'attendent à faire ces tâches-là, et elles ne pensent pas forcément de ces tâches comme un travail dont le partage et l'organisation pourraient être discutés ou devraient l'être, même si évidemment, ça change. Comment se défaire de ces clichés, alors, de cette charge aussi ? Alors la première tâche, c'est de rendre visible ce travail-là, et pour ça, évidemment, les sciences humaines et sociales ont un rôle central à jouer dans la mise au jour de ces pratiques, mais les femmes ont aussi un rôle à jouer. Là, on est à une semaine du 8 mars, qui a été la journée internationale des femmes, lors de laquelle beaucoup de femmes ont appelé à faire une grève féministe, c'est-à-dire à arrêter, finalement, tout le travail de soins, tout le travail domestique, pour que tous et toutes, nous comprenions à quel point nous en dépendons. Donc il y a évidemment une part de mobilisation de la société, des sciences humaines et sociales, et puis ensuite, il peut y avoir aussi, bien sûr, des initiatives législatives. Là, on a, depuis quelques années, allongé le congé paternité en France. C'est évidemment quelque chose de tout à fait nécessaire. Il est donc essentiel d'en parler, d'échanger aussi. Cet atelier est plus que bénéfique. Cet atelier est plus que bénéfique. Et donc, là encore, il faut remercier les rencontres philosophiques de Monaco, de permettre à la philosophie de venir aussi animer le débat public et s'enrichir aussi des témoignages, des récits, des expériences de chacun et de chacune sur ces questions. Eh bien, merci beaucoup, Marie Garot, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Au revoir.